La venue du Seigneur 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 Il faisait la passation en quelque sorte Il préparait comme le dit cette prophétie La venue du Seigneur Il n'est pas digne de porter ses souliers Il amenait les gens à sortir de leur train train religieux Pour aller changer de vie Pour se repentir, pour changer, pour se faire baptiser Il amenait les gens au désert et ce n'est pas anodin Comme on l'a entendu dans le don, quand on est au désert, on a besoin de se raccrocher à Dieu Quand on n'a plus de ressources, quand on a plus de ressources, quand tout ce qu'on avait est manquant, eh bien on crie vers Dieu et on se raccroche à lui Il n'est pas paru avec des choses qui frappaient le regard comme le Seigneur On voit qu'il est habillé de vêtements très simples, il mangeait des choses que la nature produisait Il y a un commentateur, Bengel, qui dira Même son vêtement et sa nourriture prêchés Même son vêtement et sa nourriture prêchés pour lui On voit qu'il n'était pas là pour la gloire des hommes Il n'était pas là pour quelque chose de facile Et pourtant il l'a fait avec toute l'onction que le Seigneur lui a donné Il amenait les gens à être changés, transformés Pour pouvoir recevoir le Messie Parce que le changement allait être tel L'époque allait être bouleversée Le monde allait être bouleversé Il fallait préparer les cœurs Il fallait préparer le terrain Et Dieu est un bon pédagogue Et cela nous parle Nous qui avons rencontré le Seigneur Ou qui sommes en démarche Qui sommes en recherche sur le plan spirituel Il y a cette étape qui est nécessaire Avant de rencontrer le Messie Il y a une étape qui est nécessaire Avant de pouvoir accepter Jésus Dans sa vie Et on se rend compte que parfois On aimerait faire les choses Mais ce n'est pas à nous de faire les choses C'est le Seigneur qui doit travailler dans notre cœur C'est lui qui doit agir On doit réaliser que pour rencontrer le Seigneur Pour marcher avec lui Pour continuer à aller avec lui On a besoin de cette étape essentielle Indispensable Qui est la repentance La repentance Et c'est le titre du partage ce matin Précède la grâce Il y a cette étape qui est essentielle Pour nous On ne doit pas comme ces religieux de l'époque Se justifier par ce qu'ils étaient Ils étaient les descendants du peuple juif Ils étaient des gens cultivés Ils connaissaient la parole de Dieu Ils étaient l'élite religieuse de l'époque Ils diront mais nous avons Abraham pour père Mais cela ne suffit pas Ne vous cachez pas derrière votre religion Cela ne suffit pas Et Jean-Baptiste va casser ce système religieux Il va s'opposer à ce système religieux Pour amener la grâce de Dieu Pour préparer le chemin du Seigneur Et ce que je trouve touchant C'est que Jésus va commencer son ministère De la même manière La première phrase que Jésus prononce Matthieu 4, verset 17 Dès ce moment Jésus commence à prêcher Et à dire Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche C'est la première phrase Que Jésus a prononcée dans son ministère public Repentez-vous Il continue Ce que Jean-Baptiste a mis en place Et nous allons voir pourquoi la repentance est importante Et ce qu'elle peut nous apporter Même dans notre vie en tant que chrétien Même quand on s'approche du Seigneur Et surtout quand on s'approche du Seigneur Cette étape elle est indispensable Elle est essentielle Alors avant d'aller plus loin Il est bon de savoir de quoi on parle la repentance Parce que parfois on a des mauvaises conceptions aussi On a peut-être eu des mauvais enseignements Par rapport à cela Qu'est-ce que la repentance ? On le trouve dans la parole de Dieu La repentance ça vient du grec Metanoia Qui veut dire changement Changer son esprit Changer son cœur Et il y a ce côté aussi d'avoir une aversion Pour ses péchés Avoir une détestation De ce que nous faisons De nos habitudes De nos pratiques Et cela ne vient pas de notre propre force De nos efforts Cela vient de l'opération du Saint-Esprit N'essayez pas de produire la repentance Ça ne marche pas C'est le Saint-Esprit qui vient à un moment Vous convaincre Qui vient toucher votre cœur Et vous dire Mais ce que tu fais ce n'est pas bon Ce que tu es n'est pas bon Tu as besoin de Jésus comme sauveur Ça c'est la vraie repentance On trouve une définition Dans De Corinthiens 7 verset 10 En effet la tristesse Selon Dieu produit une repentance à salut Dont on ne se repent jamais Tandis que la tristesse du monde Produit la mort Et c'est vrai Ce n'est pas une tristesse Qui accable Comme le monde peut faire Ce n'est pas une tristesse Qui fait du mal Oui c'est peut-être négatif Oui ça fait peut-être du mal Un petit peu sur le moment Mais il y a la bénédiction Qui vient après Il y a le positif Qui vient après C'est Dieu qui produit Cette tristesse dans notre cœur Ça ne vient pas De notre propre raisonnement De nos forces intellectuelles C'est Dieu Qui nous touche Par son amour Par sa grâce Et on se rend compte Qu'il y a un décalage Entre nous et lui On est privé De la gloire de Dieu Il y a l'esprit de Dieu Qui commence à venir opérer Une transformation morale Spirituelle Profonde Et j'insiste sur ce mot Profonde Ce n'est pas en surface Il y a quelque chose Qui commence à se produire Il y a du fruit Qui commence à être produit Dans notre cœur Et les choses changent Dans notre vie Et nous pouvons entrer Dans le royaume de Dieu Ça c'est beau Seigneur Merci On peut rentrer Dans ce royaume Où il y a ce Seigneur Merveillé On l'a chanté Qui règne sur toute chose On a lu ce passage Des aïe Que j'affectionne particulièrement Je remercie Raymond Pour cela Esaïe 53 Il a tout porté A la croix Il a porté nos souffrances Il a porté nos maladies Nos infirmités Toutes nos douleurs Toute la malédiction du péché Il a pris sur lui Il a tout pourvu Pour nous gloire à Dieu Et quand le Saint-Esprit Vient toucher nos cœurs On a deux options Il n'y a pas 36 options Soit On refuse On dit non non Tout va bien Je mène ma vie Comme je veux Et on refuse L'appel de Dieu De changer Ou alors On accepte Et on capitule Ça a été le cas Pour beaucoup d'entre vous Vous avez dit Un moment Oui je reconnais Seigneur Je capitule Je lève les bras C'est bon Je viens en paix Je t'accepte dans ma vie Seigneur C'est fini Et on voit les gens Avec Jean-Baptiste Qui accouraient dans le désert Seigneur Dans le désert Il n'y a rien Et les gens accouraient en masse Ils venaient écouter ce message Ils venaient écouter ce message de la repentance Ils venaient confesser leur péché Dire oui je suis pécheur On a lu ceci tout à l'heure Les habitants de Jérusalem De toute la Judée De tout le pays des environs du Jourdain Se rendaient auprès de lui Confessant leur péché Ils se faisaient baptiser par lui Dans le fleuve du Jourdain Gloire à Dieu Il n'y avait pas de moyens techniques Il n'y avait pas de haut-parleur C'était juste la puissance de la parole de Dieu Qui opérait Le Saint-Esprit Qui était en train de travailler Et Jean-Baptiste a amené un réveil général Il a amené une prise de conscience au peuple Que leur état spirituel était mauvais Ils avaient besoin de changer Ils avaient besoin de revenir à Dieu De crier à Dieu De changer de vie, de voix Pour pouvoir accéder au salut Amener les gens à changer Un changement de cœur profond Et nous aussi dans notre vie spirituelle On a besoin de changer Quel que soit notre statut Notre marche avec Dieu Peut-être que vous le connaissez très bien Peut-être que vous avez commencé À entendre parler de Jésus Et vous poser des questions Et on a besoin de changer notre cœur Pour rentrer dans cette intimité Cette communion avec lui On a besoin de passer par la repentance De demander pardon à Dieu Simplement demander pardon Pour nos péchés Et lui qui est fidèle et juste Il nous pardonne Il nous pardonne C'est ça la grâce de Dieu Il ne rejette personne Vous avez pu faire les choses Les plus horribles Pour nous c'est incompréhensible Des meurtriers Des assassins Peu importe ce que vous avez accompli Si vous demandez pardon à Dieu Pour vos péchés Si vous demandez sincèrement A ce que Dieu Vienne dans votre vie Et la parole de Dieu nous dit Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Peu importe ce que tu as fait avant Tu seras sauvé C'est une assurance C'est un gage de notre héritage Gloire à Dieu Et une fois qu'on a compris ceci On comprend que c'est important Que c'est essentiel On ne peut pas venir à Christ Sans passer par cette étape C'est très important Mais cette repentance C'est comme tout Elle doit avoir un équilibre Dieu est un Dieu d'équilibre Il ne va jamais dans les extrêmes On vit des choses parfois fortes avec lui Mais c'est toujours avec douceur Avec amour Avec grâce Parfois ça nous secoue C'est vrai Ça change nos perspectives Nos perceptions des choses Mais c'est dans le bon sens Et Dieu sait comment nous parler Parce qu'il nous connaît Il te connaît ce matin Il connaît ton cœur Il veut t'amener Peut-être à aller plus loin On a entendu des dons Par rapport à cela ce matin Tu n'oses pas t'approcher de Dieu Mais Dieu te demande De t'approcher de lui La repentance Ça amène des changements bénéfiques Des transformations Ça amène du fruit Parfois c'est un moment douloureux à passer C'est vrai C'est vrai Parfois on doit admettre certaines choses Et ça fait mal Mais la bénédiction qui vient par-dessus Est tellement bonne La paix qui vient après La joie qui nous remplit le cœur Est tellement plus puissante Alors c'est un petit pas à faire Jean 16 verset 21 La femme lorsqu'elle enfante Éprouve de la tristesse Parce que son heure est venue Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant Elle ne se souvient plus de la souffrance À cause de la joie qu'elle a De ce qu'un homme est né dans le monde Et c'est vrai Un accouchement c'est long C'est douloureux Mais quand le petit est là Oh là là Quelle joie dans les cœurs Quel amour nous inondent On se dit Mais quelle chose merveilleuse Un enfant c'est merveilleux C'est la plus belle chose Qu'on peut voir parfois Cette repentance C'est l'étape du brisement De l'abandon à Dieu Seigneur je m'abandonne à toi Je capitule Tu connais mon cœur Tu vois ce que je suis Tu vois mes défauts Mes traits de caractère Seigneur je te donne tout Seigneur Viens me changer Viens changer mon cœur C'est extraordinaire Mais cette repentance là Et c'est ce que fait la religion Ce n'est pas la culpabilisation Ce n'est pas mettre un fardeau De culpabilité sur les gens Disant mais vous n'êtes pas bon Vous êtes mauvais Ce n'est pas ça la repentance Ça c'est la religion Qui s'en occupe Je ne fais pas les choses Assez bien Je dois faire plus Je dois prier De meilleure manière Je ne prie pas comme il faut Je n'ai pas les mots Qu'il faut Peu importe Il y a cet esprit religieux Qui est là Qui anime certaines églises On le sait Qui met des fardeaux De culpabilité sur les gens Non tu n'es pas un bon chrétien Qui a dit ça Dieu n'a jamais dit ça Dieu a dit J'ai des enfants J'ai un peuple Qui m'appartient C'est tout C'est tout Il n'y a pas de culpabilité Le légalisme Qui a fait tant de dégâts Parfois Il faut faire Il ne faut pas faire Tu dois faire ceci Tu ne dois pas faire cela Ceci c'est pas bon Ça c'est bon Dieu n'est pas comme ça Dieu n'est pas comme ça Jésus va le dire aux pharisiens Mais vous mettez des fardeaux Sur les épaules Des gens Alors que vous ne les même pas Remez du petit doigt Jésus n'est pas venu mettre un fardeau Il est venu prendre nos fardeaux Venu prendre notre mauvaise vie Pour la changer Pour la transformer Dieu veut que tu changes Et c'est bon Seigneur Merci Heureusement que tu m'as changé Quand je vois De là d'où je viens Seigneur Mais merci Mais il ne le fait pas A coup de fouet C'est pas un père fouettard C'est pas un Dieu Qui va casser le bras Pour apprendre quelque chose C'est un Dieu Plein d'amour Et qui veut qu'on change Par amour Par sa grâce C'est ça le changement Avec Dieu Parce que tu l'aimes Et que tu le connais Alors tu veux changer Tu veux lui faire plaisir Tu veux lui apporter Ce qu'il attend de toi 1 Jean 4 verset 18 Nous dit ceci La crainte n'est pas dans l'amour Mais l'amour parfait Bannit la crainte Car la crainte Suppose un châtiment Et celui qui craint N'est pas parfait dans l'amour Dans l'amour de Dieu Il n'y a pas cette peur C'est pas un père fouettard Ne croyez pas que Dieu Vous attend avec un bâton Pour dire Je n'ai pas prié ce matin Dieu va me punir Dieu va me flageller Parce que je n'ai pas dit La bonne prière qu'il faut Non Ce qu'il veut C'est ton cœur Il veut ton amour Il veut ton être tout entier Il veut que tu changes Oui mais pas Par amour On veut changer pour son conjoint Ou sa conjointe Mais pas par la violence Pas par la peur Parce que je sais ce que mon épouse aime Alors je vais faire ce qu'elle aime Et s'il y a des choses que je sais Qu'elle n'aime pas Je ne vais pas les faire C'est aussi simple que ça Parce que je la connais Je suis en communion avec elle Et avec Dieu c'est pareil Ne pas tomber dans le légalisme Changer Oui mais par amour Ça m'amène à mon deuxième point C'est que aussi A l'autre extrême La repentance n'est pas une façade Ce n'est pas une façade Ces gens qui venaient à Jean-Baptiste Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils confessaient leurs péchés C'est bien Mais ça ne s'arrêtait pas là Il y avait autre chose Ils se faisaient baptiser dans le Jourdain Il y avait un acte Il y avait une prise de position Il se disait Voilà Seigneur je reconnais que je suis pécheur Et parce que j'ai fait cette prise de position Je vais aller plus loin Je vais me faire baptiser Seigneur Je vais marcher avec toi On sait qu'à l'époque Il existait déjà des ablutions rituelles Il y avait des baptêmes de purification Mais Jean-Baptiste Mais une institution nouvelle Le baptême de repentance Qui précède le baptême chrétien C'est extraordinaire Comment Dieu a préparé les choses A préparé les cœurs Et ce baptême Ça montrait que oui Le peuple avait besoin De se purifier Le peuple avait besoin De changer De changer leur cœur Il y avait une corruption Qui était là Ils avaient besoin De passer par la sanctification Ce n'étaient pas des simples paroles Parce que parfois On parle beaucoup pour Dieu Mais les actes manquent Parfois on dit beaucoup de choses Par amour Et c'est sincère Mais il faut que ces paroles Soient suivies De démonstrations De prises de position Si je dis A mon épouse Ou à mon conjoint Que je l'aime Et que je fais n'importe quoi à côté Elle ne va pas me croire Un moment Elle va me dire C'est bien beau Tu me dis que tu m'aimes Mais là Je ne te vois jamais À la maison Comment est-ce que tu m'aimes ? Comment est-ce qu'on montre A quelqu'un qu'on l'aime ? C'est On le démontre L'amour se démontre Il se dit C'est important de dire A son épouse A son époux Qu'on l'aime Mais ça se démontre Beaucoup par les actes Parce qu'on est prêt A faire pour cette personne Et la repentance A cet impact Que les choses changent Que les gens le voient Le perçoivent Il y a des choses Qui changent dans la vie Mais avant Tu allais toujours Dans ces bars Puis je te vois maintenant Le dimanche matin À l'église Qu'est-ce qui se passe Dans ta vie ? J'ai rencontré Jésus Alléluia Gloire à Dieu Ma vie a changé Être chrétien C'est pas comme Ces gens religieux C'est pas simplement Se baser sur ce que je fais Je vais à l'église Tous les dimanches Voilà Je lis la parole Mes parents Mes grands-parents Étaient chrétiens Non ça suffit pas Il y a une prise De position personnelle Il y a un changement Je commence à agir Pour le Seigneur Parce que le fait De confesser les péchés Ne suffit pas Le fait de demander pardon Ne suffit pas C'est pas ça la repentance On pourrait être Comme c'est Marie violent Frapper son épouse Et demander pardon A chaque fois Et dire Non mais ça va changer Mais les choses ne changent pas Quelque chose doit changer Dans ta vie Un minimum Tes sentiments Ton esprit Ton cœur Peu importe ce que c'est Mais quelque chose Doit changer dans ta vie Quand tu rencontres Jésus Pas parce que tu es Plus fort ou meilleur C'est Jésus Qui est en train d'agir Parce que tu t'es rapproché de lui C'est Jésus Qui est en train d'agir Dans ta vie Et s'il est en train De te secouer Dans ce sens Bénis-le Oh Seigneur Je te bénis Parce que tu m'aides A changer de lieu A changer de relation A changer de personne Seigneur Combien c'est bon De voir les changements Qu'on voit dans les vies Je lisais encore Le Pentecôte Ce week-end Et j'ai vu le témoignage Extraordinaire La vie changée Seigneur Mais qu'est-ce que c'est bon Combien c'est touchant De voir que parfois On est dans des lieux Où on n'avait rien à faire Et puis tu nous enlèves Seigneur Tu changes nos habitudes Et on est transformé Changé Gloire à Dieu Si nous confessons Nos péchés C'est vrai Les fidèles Juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute inéquité Ça c'est vrai Gardez cette assurance Ne gardez pas de culpabilité Si vous avez demandé pardon Pour quelque chose Sincèrement Ne gardez pas cette culpabilité La chose elle est effacée Mais ça doit s'accompagner De changements Si je ne demande pardon Que rien ne change Alors quelque chose Ne va pas Si j'aime le Seigneur Et si tu aimes le Seigneur De tout ton cœur Des choses doivent changer Je sais ce que Jésus A accompli à la croix Je sais qu'il a donné Son corps Sa vie Qu'il a versé son sang C'est vrai Je le sais dans ma tête Je l'aime de tout mon cœur Mais je continue Mes mauvaises œuvres Il y a un décalage Il y a quelque chose Qui ne va pas J'aime le Seigneur Je viens à l'église Mais je continue à fumer A boire Je continue à prendre Des substances Je continue ces mauvaises relations Parce que je ne peux pas M'en séparer Non Le Seigneur veut t'amener Plus loin que cela Le Seigneur veut te bénir Dans ta vie Il veut faire des grands changements Des grandes transformations Et souvent on essaye Par nos propres efforts Je vais y arriver Vous savez les bonnes résolutions Du mois de janvier Je vais aller à la salle de sport Toutes les semaines Trois fois par semaine Et puis il y a l'abonnement Qui court depuis six mois Et puis on a été à la salle deux fois C'est de la bonne volonté Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas La bonne volonté Si vous avez cette volonté Gardez-la Mais appuyez-vous sur Christ Demandez à Dieu De vous changer Criez au Seigneur De dire Seigneur tu vois J'ai cette chose Je n'arrive pas à arrêter Viens à mon secours Aide-moi à briser ces chaînes Aide-moi à défaire ces liens Que je puisse être libre Parce que la parole De Dieu nous dit Que nous sommes libres en Christ Totalement libres en Christ C'est une vérité Une vérité spirituelle C'est cette repentance Que Jean-Baptiste a appelé Un changement de cœur Un changement de voix Ce n'est pas un légalisme Ce n'est pas une culpabilisation Ce ne sont pas juste Des paroles en l'air C'est un changement profond Véritable Que seul Dieu peut opérer Il y a tellement de témoignages De vies Qui ont été changées Transformées Vous connaissez très bien Peut-être Nicky Cruz Qui est très connue Dans le milieu chrétien C'est vrai sa vie Mais elle a tellement été changée Ses parents étaient Dans l'occultisme Il était violent Il était en colère Il a fait du mal Il a des personnes Et Dieu a fait de lui Un prédicateur Seigneur Ça c'est Dieu Ce que Dieu peut faire Dans une vie Il accepte tout le monde Mais il ne veut pas Qu'on reste au même niveau Il veut qu'on change Pour qu'il soit glorifié Dans nos vies Pour qu'on soit des témoins Du royaume de Dieu Et j'arrive à mon troisième point La repentance Qui précède la grâce C'est vrai Il y avait besoin De ce travail là On comprend que Pour recevoir Le choc Qu'allait être Le ministère de Christ Le choc De voir le Messie En chair et en os Guérir les malades Ressusciter les morts Apporter un enseignement Avec autorité Chasser les démons D'une parole Marcher sur l'eau Toutes ces choses Qu'il a faites Il fallait que le cœur Soit préparé Il fallait que le cœur Soit prêt à recevoir Cette bonne semence Qui allait être donnée En abondance Et Jean-Baptiste Le savait pertinemment Il savait très bien Que ce n'était pas au final Lui qui devait prendre La lumière Il a dit Il faut que je diminue Pour que Lui croisse Il faut que je me retire Du devant de la scène Pour que Jésus Commence son ministère Il le savait Et pour nous C'est pareil On doit accepter Cette repentance Pour que notre vie change On doit passer Par ce brisement intérieur Pour que Jésus Puisse semer en abondance Ce changement intérieur Jésus va le dire Pour le Seigneur Alors je la gagne Je gagne la vie Je gagne la solution Je garde toutes ces choses-là Seigneur Je garde le pardon De mes péchés Seigneur Avant de recevoir L'Esprit de Dieu Qui vient habiter en nous Il y a ce travail De purification Ce travail de nettoyage De sanctification Pour recevoir La grâce de Dieu Quand on comprend La justice de Dieu A quel point le péché Était grave Et est toujours grave Le problème premier De l'humanité Ce n'est pas La crise économique Ce n'est pas l'inflation Ce n'est pas la guerre en Russie Peu importe C'est le péché C'est un problème Qui est bien plus grave Tout cela C'est les conséquences du péché Mais le péché C'est tellement grave Aux yeux de Dieu Et quand on comprend Comme on l'a chanté ce matin Qu'il a donné sa vie pour nous Nous qui étions pécheurs Par nature Et par habitude Seigneur Tu as envoyé ton fils Nous étions comme ces brigands À la croix On méritait cette croix Seigneur Tu l'as pris pour nous Et là on réalise L'amour de Dieu Seigneur On réalise la grandeur De l'amour de Dieu Du fait de envoyer son fils Pour nous Qui étions pécheurs Seigneur Et on a besoin De passer par ce feu purificateur Lorsqu'il veut être nettoyé Il doit passer par le feu Pour enlever les scories Et ce matin Si tu te sens travailler Dans ton cœur Si tu sens que Dieu Bouge un peu les choses C'est bon Bénis-le pour cela Remercie-le Qu'il est en train de te parler Qu'il est en train de toucher ton cœur Et Dieu veut que tu ailles plus loin avec lui Il veut te bénir Parce que Dieu a des projets Pour chacun de nous Dieu a des plans Pour chacun de nous Jean-Baptiste Jean-Baptiste était venu appeler Un réveil profond On imagine Le courage qu'il a dû avoir De s'attaquer aux religieux de l'époque C'est une institution Qui était très puissante à l'époque Il va leur dire Rase de vipères Ouh Seigneur C'est dur Mais la vipère C'est cet animal Qui lève tout le temps la tête Vous savez Très orgueilleux Il lève tout le temps la tête L'arrogance L'écrou du légalisme Qui étouffait les âmes Il avait raison de dire cela Par rapport à ces hommes-là Préparer le chemin du Seigneur Préparer chez les cœurs A accepter Jésus Et pour nous dans notre vie Si on veut Rencontrer Jésus Si on veut aller plus loin avec lui Si on veut Augmenter notre communion Notre intimité avec lui On doit passer par cette étape du brisement On doit accepter Seigneur D'abandonner De s'abandonner complètement à Dieu Pour que lui puisse nous remplir Puisse nous parler Dieu a besoin de travailler la terre de nos cœurs Si on veut que la semence porte du fruit C'est aussi simple que cela Quand la repentance est authentique et sincère Alors Là Christ peut commencer à s'enraciner Et porter du fruit dans nos vies Des fruits visibles Alors oui c'est vrai que Parler du péché et de la repentance C'est peut-être pas Ça n'a pas bonne presse en ce moment On parle beaucoup de la grâce De l'amour de Dieu Mais si on veut goûter à la grâce On doit passer par la repentance Si on veut goûter à l'abondance On doit passer par le brisement C'est la logique de Dieu Ce n'est pas Venez comme vous êtes et ne changez pas Venez comme vous êtes Oui mais Dieu va vous changer Et si vous le laissez faire Vous croyez moi que Dieu va changer Beaucoup de choses dans votre vie Il va vous apporter des bénédictions J'arrive à la fin de ce partage Et c'est vrai que nous sommes Dans des temps particuliers La Bible nous dit Que nous sommes dans la fin des temps Et que le retour de Christ Est pour bientôt Et c'est vrai Un temps où l'amour du plus grand nombre Se refroidira Et c'est vrai on le sent Les gens sont égoïstes Ils sont méchants Ils sont tendus Il y a une tension qui est là Une violence qui est là Les gens sont prêts à se tuer pour un oui Pour un non On sent qu'on est dans une époque particulière Et on doit revenir Je crois que Dieu prépare son Église A revenir à la sainte présence de Dieu A revenir à un retour à l'essentiel A la sanctification A la parole de Dieu A des temps d'intimité A laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs Et dans nos vies Et pour cela on a besoin de laisser le feu de Dieu Parce que la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant Dieu est un feu dévorant C'est vrai Mais c'est un feu qui fait du bien C'est un feu qui purifie Qui illumine Qui apporte de l'énergie Qui se répand Qui révèle On a parfois beaucoup de moyens C'est vrai Des écrans gigantesques Des réseaux sociaux On a des luminaires Des lumières partout dans les églises Et parfois il manque le feu Parfois il manque l'onction Il manque la présence de Dieu Et on prie Et nous avons à cœur que le Seigneur Puisse agir puissamment dans son église Que comme le dit ce verset dans 2 Chroniques 7 Verset 14 Si mon peuple Sur qui est invoqué mon nom Et c'est nous Nous sommes le peuple de Dieu S'humilie Je sais que vous le connaissez presque par cœur Prie et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Voix Si je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Je guérirai son pays Oh Seigneur Gloire à Dieu L'un ne va pas sans l'autre On comprend le lien de cause à effet On comprend que si on veut Voir des exaucements Si on veut voir le pardon La guérison dans notre pays Et bien nous devons chercher la face de Dieu Nous devons nous humilier devant le Seigneur Nous devons chercher A lui mettre toute la place A le mettre en avant lui Et comme disait Jean-Baptiste Il faut que je diminue Pour que lui croisse Et c'est pareil pour nous On doit diminuer pour que le Seigneur Puisse grandir et prendre de la place Et quand on fait cela Oh quelle bénédiction Alors on commence à voir des choses changer En nous et autour de nous Et quand on prie Il y a une puissance qui se dégage Quand on prie Il y a une autorité qui est là Parce que le cœur est brisé Et parce que Dieu a pris toute la place Tous les rênes Et c'est important de se laisser conduire Alors je vous invite à courber le cœur Devant le Seigneur Et puis on va prier Seigneur on va réclamer la grâce de Dieu Oh Seigneur Jésus Je te remercie Parce que ta parole Nous enseigne de tant et de tant de manières Seigneur je te remercie Parce que tu nous montres la voie Comme Jean-Baptiste a planissé le sentier Tu a planis notre sentier aussi Seigneur Tu nous montres par tes enseignements Par ta parole Comment faire Comment agir Seigneur Pour que cela te soit agréable Et ma prière C'est que tu puisses par ta grâce Seigneur nous emmener plus loin avec toi Que par ta grâce Pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit Qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit Pour ceux qui ont des liens Encore dans leur vie Que ces liens soient brisés Dans le nom de Jésus Seigneur Que toute oppression Toute ténèbre qui serait autour de nous Seigneur Soit chassée Et que ta douce lumière Ton admirable lumière Éclaire nos vies Éclaire nos cœurs Seigneur Et si des choses doivent être retranchées Coupées Jetées dans le feu Alors Seigneur Montre-nous Ce que nous devons changer Seigneur Aide-nous Seigneur à changer Oh que ta main soit sur nous Que ta main Elle nous transforme Change notre cœur Seigneur Bénis cette assemblée Seigneur Bénis ceux qui sont abattus Ceux qui sont éprouvés Que tu puisses les relever ce matin Et que ta guérison prenne place Que ta restauration prenne place Par la puissance du nom de Jésus Seigneur On te dit merci Seigneur On te dit gloire à toi Seigneur Alléluia Oh gloire à toi Jésus Jésus